Nous poursuivons toujours notre aventure au sein de la FAST Faculté de Sciences Techniques et pour ce nouveau numéro de votre émission, nous recevons pour vous le Dr. Parcôme, nous nous m'envoons. Avec lui, nous allons discuter autour du terme sécurité sanitaire des aliments au Pénin, quel rôle pour la microbiologie et la technologie alimentaire. Docteur, bonjour. Bonjour madame, comment vous allez-vous ? Ça va très bien, merci d'incepter notre invitation. La Faculté des Sciences et Techniques de l'Université d'Aboumé-Kalavi accueille le quatrième épisode de l'initiative Sciences au Labo. Nous avons un terme un peu vaste, docteur, mais nous y allons pas à part. Au prime abord, dites-nous, que peut-on comprendre par sécurité alimentaire ? La sécurité alimentaire, un terme comme vous l'avez, c'est bien dit assez vaste. Si on s'en tient au test, d'accord, des organismes qui traitent de la sécurité alimentaire, à savoir la FAO et ce qu'on sort, c'est défini de façon littérée comme l'existence. Lorsque tous les êtres humains ont à un moment donné de leur vie de la nourriture, c'est-à-dire lorsqu'ils ont assez à la nourriture, l'assez à la nourriture revient à dire qu'ils ont la capacité de pouvoir produire leur propre nourriture et donc disposer des moyens, d'accord, de pouvoir faire cette production ou de pouvoir avoir la capacité de pouvoir acheter la nourriture dont ils ont besoin. Le deuxième aspect de la sécurité alimentaire, c'est la disponibilité de ces aliments. La disponibilité de ces aliments et dans cette composante, on entend la possibilité de pouvoir satisfaire en termes de quantité, d'accord, la suffisance alimentaire, de pouvoir en avoir en réserve et de pouvoir en disposer quand on en aura besoin. Et la troisième composante de la sécurité alimentaire, c'est la qualité. Une chose est de pouvoir avoir accès aux aliments, de pouvoir les avoir à disposition. L'autre chose, c'est de pouvoir s'assurer que les aliments que nous allons consommer sont de bonne qualité et ne sont pas source de maladies en termes techniques de tosse et infection et beaucoup d'autres choses pour le consommateur. D'accord, et en quatrième position, c'est la stabilité au niveau de ces trois dernières composantes, c'est-à-dire quoi ? La stabilité au niveau de l'accès, la stabilité au niveau de la disponibilité de l'accès, la stabilité au niveau de la qualité. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui on ait des aliments de bonne qualité, demain que les aliments qu'on aura demain ne soient pas de bonne qualité, ainsi de suite. Et donc aussi, il ne faudrait pas que nous ayons aujourd'hui de la nourriture, des aliments à disposition et qu'à cette période de l'année, que nous n'ayons plus de ces aliments-là ou que ces aliments-là deviennent très chers, tout ça ne participe pas à la bonne sécurité alimentaire. Alors, si je comprends bien votre explication, la sécurité alimentaire est fondamentalement basée sur la production, la disponibilité, la qualité et la stabilité. C'est des éléments complémentaires. Tout à fait. Et maintenant, parlons de sécurité sanitaire. Est-ce que la sécurité sanitaire implique également d'autres éléments ? Oui, lorsqu'on parle de la sécurité sanitaire des aliments, c'est essentiellement la notion d'hygiène et de l'inocuité de ces aliments. C'est-à-dire quoi ? C'est de s'assurer que les aliments que nous consommons sont assez salubres. En partant même déjà de la production au champ, est-ce que les itinéraires techniques de production ne sont pas source, d'accord, de contamination et différents types de contamination de ces aliments ? Est-ce que dans le transport de ces aliments-là, les règles d'hygiène sont respectées ? Pourquoi on n'ait pas plus tard des aliments déjà infectés par des micro-organismes, des barteries, des champignons et consorts, et qui sont des sources de plusieurs maladies, d'accord ? Et aussi, lorsque nous sommes dans la transformation de ces aliments, parce que rassurez-vous, il y a plusieurs aliments que nous consommons, qui ne sont pas des aliments crus, on est d'accord ? Qui sont transformés, il y a plusieurs étapes de transformation. Peu comme les bois de conserve. Les bois de conserve par exemple, d'accord ? Donc c'est toute une chaîne de transformation, donc il faut s'assurer que l'hygiène est respectée au niveau de cette chaîne-là, et qu'à la fin nous avons des aliments qui soient vraiment sûrs, salubres pour la consommation. Donc c'est à ça. Lorsqu'on parle de, j'allais dire, de la sécurité et de la santé des aliments, c'est essentiellement ça, s'assurer que les règles d'hygiène soient respectées, et qu'on ait des aliments assez salubres pour la consommation.